Je suis sûr que vous connaissez les six sels minéraux majeurs, c'est-à-dire ceux qu'on trouve en plus grande quantité dans l'organisme. Il y a le phosphore, le chlore, le sodium, le potassium, le calcium et le magnésium. Et si j'ai choisi de vous parler du magnésium aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Il y aurait 70% des Français et des Françaises qui sont carencés en magnésium. Comment savoir si je suis carencé en magnésium ? Dans quels aliments trouve-t-on du magnésium ? Comment faire une cure de magnésium ? Si vous regardez cette vidéo, je parie que les réponses d'un spécialiste pourraient vous intéresser. Et bien ça tombe bien, car on a posé 10 questions essentielles sur le magnésium au docteur Yann Rougier, qui est médecin et neurobiologiste. Comment choisir un complément en magnésium ? Y a-t-il des critères importants à surveiller ? Je dirais que scientifiquement, maintenant, et au niveau de la technologie pour créer un complément alimentaire de qualité, il y a des règles très simples. Et ça va résumer peut-être l'essentiel de l'intérêt que vous portiez à cet oligo-élément. associer plusieurs sources de magnésium, parce que l'assimilation d'un individu à l'autre peut bouger. Et en variant les sources, on maximalise la possibilité de tomber sur la meilleure assimilation pour la personne. On évite les sels de magnésium qui, en cure au long cours, sont trop rapidement laxatifs, on l'a dit tout à l'heure. Donc on va grouper, par exemple, un aminoate, un ma-alate de magnésium, ma-alate de A, ma-alate de magnésium, avec un citrate. Citrate ayant un avantage, c'est que même si c'est lié à, je dirais, un radical citrate, citrus, donc quelque chose d'acide, ça va générer une fonction basifiante dans le corps, qui est toujours très utile pour le magnésium, et un bisglycinate ou un glycérophosphate, les solubles dans les graisses, qui permet un stockage. Donc en résumé, idéalement associer trois sources de magnésium, idéalement à ces trois sources de magnésium, associer un cofacteur d'assimilation, et là c'est très très clair, c'est reconnu depuis très longtemps, un acide aminé de type taurine, la L-taurine favorise l'assimilation du magnésium, et une vitamine très connue, la vitamine B6, qui au demeurant est excellente pour le système nerveux. Plusieurs sources de magnésium non laxatives, idéalement ma-alate, citrate, bisglycinate ou glycérophosphate, des cofacteurs d'assimilation, la L-taurine et la vitamine B6, et enfin une règle très simple, comme dans les cofacteurs il y a un acide aminé qui est dans la L-taurine, et bien on conseille de prendre des supplémentations en magnésium, ce qui est très rare, légèrement en dehors des repas, mais pas loin des repas, pour que cet acide aminé ne soit pas, je dirais, digéré, prédigéré par les autres acides aminés et effacé par les autres acides aminés d'alimentation. Donc voilà, avec je dirais une dizaine d'années de recul et de recherche sur le magnésium, les grandes règles de biodisponibilité optimale et de recharge pour un organisme humain.